Bonjour à tous, je vais continuer la lecture de l'Abbé de Crampon, de l'Abbé Auguste Crampon, 1923. On est rendu à Ézéchiel, chapitre 40. Commençons avec un signe de croix. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans cette quatrième partie, on parlera de la Torah d'Ézéchiel. Et le Temple Futur, avec ses nombreux murs, éparvis et poches. Donc, intérieur, je commence. La vingt-cinquième année de notre captivité, au commencement de l'année, le dixième jour du mois. La quatorzième année, après que la ville eut été ruinée, Ce jour-là, même la main de Yahweh fut sur moi, et il m'amena en ce lieu-là. Dans des visions divines, il m'amena au pays d'Israël, et il me plaça sur une montagne très élevée. Et sur cette montagne, il y avait comme une construction de ville au midi. Quand il m'eut amener là, je vis un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Dans sa main était un cours d'eau de lin et une canne à mesurer, et il se tenait dans le portique. Cet homme me dit, « Fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles, et applique ton cœur à tout ce que je veux te faire voir, car c'est pour qu'on te le fasse voir que tu as été amené ici. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu vas voir. » Et voici qu'un mur extérieur entourait la maison de tous côtés, et l'homme avait à la main un roseau à mesurer de six coudées. Chaque coudée étant d'une coudée et un palme. Il mesura la largeur de cette construction. Elle était d'un roseau, et la hauteur, elle était d'un roseau. Puis il alla au portique dont la façade était dans la direction de l'Orient, et il en monta les degrés. Et il mesura le seuil du portique qui était d'un roseau en largeur, savoir le premier seuil d'un roseau en largeur. Chaque loge avait un roseau en largeur, en longueur, et un roseau en largeur entre les loges. Il y avait cinq coudées. Le seuil du portique du côté du vestibule du portique du côté de la maison était d'un roseau. Il mesura le vestibule du portique du côté de la maison, et ils étaient d'un roseau. Il mesura encore le vestibule du portique. Il y avait huit coudées, et ses piliers deux coudées. Le vestibule du portique était du côté de la maison. Les loges du portique orientales étaient au nombre de trois d'un côté et de trois de l'autre côté. Toutes les trois avaient la même mesure, et les piliers de chaque côté avaient aussi la même mesure. Il mesura la largeur de l'ouverture du portique. Elle était de dix coudées, et la longueur du portique de treize coudées. Il y avait devant les loges une clôture d'une coudée de chaque côté, et chaque loge avait six coudées, d'un côté et six de l'autre. Et il mesura le portique du toit d'une loge jusqu'au toit de l'autre, vingt-cinq coudées en largeur d'une porte jusqu'à l'autre porte. Il compta soixante coudées pour les piliers, et à ces piliers touchaient le parvis qui entourait le portique. L'espace entre le devant de la porte d'entrée et le devant du vestibule intérieur de la porte était de cinquante coudées. Il y avait aux loges, à leurs piliers, des fenêtres grillées, du côté intérieur du portique, tout autour. Il y en était de même au vestibule, et ainsi il y avait des fenêtres tout autour, donnant à l'intérieur. Et aux pilastres, il y avait des palmiers. Puis, il me conduisait au parvis extérieur. Et voici qu'il y avait des chambres et un pavé disposé tout autour du parvis. Il y avait trente chambres le long du pavé. Le pavé longeait les portiques, correspondant à la longueur des portiques. C'était le pavé inférieur. Il mesurera la largeur du devant du portique inférieur jusqu'au devant du portique intérieur, sans coudée, à l'orient et au septentrion. Quant au portique du parvis extérieur, dont la façade est dans la direction du nord, qu'il en mesurera la longueur et la largeur. Ses loges, trois d'un côté et trois de l'autre. Ses piliers et son vestibule ayant la même mesure que ceux du premier portique. 50 coudées en longueur et 25 coudées en longueur. Ses fenêtres, son vestibule et ses palmiers avaient la même mesure que ceux du portique, dont la façade est dans la direction de l'orient. On y montait par sept degrés et son vestibule était en face des degrés. Il y avait un portique au parvis intérieur, en face du portique septentrion, comme en face de celui de l'orient. Il mesurera d'un portique à l'autre, sans coudée. Il conduisit ensuite, il me conduisit ensuite dans la direction du midi. Et voici un portique dans la direction du midi. Il en mesurera les pilastres et le vestibule, qui avaient les mêmes dimensions. Il avait tout autour, ainsi que son vestibule, des fenêtres pareils aux autres fenêtres. 50 coudées en longueur et 25 coudées en largeur. On y mettait par sept degrés et son vestibule était en face des degrés. Il y avait des palmiers à ces pilastres, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Le parvis intérieur avait aussi un portique. Dans la direction du midi, il mesurera d'un portique à l'autre. Dans la direction du midi, sans coudée. Il me conduisit dans le parvis intérieur dans le portique du midi. Et il mesurera le portique qui était au midi, qui avait les mêmes dimensions. Ses larges, ses pilastres et son vestibule avaient les mêmes dimensions. Et il avait ainsi que son vestibule, des fenêtres tout autour. 50 coudées de longueur et 25 coudées de largeur. Il y avait des vestibules tout autour. De 25 coudées en longueur et de 25 coudées en largeur. Son vestibule était du côté du parvis extérieur. Il avait des palmiers à ces pilastres. Et 8 degrés pour y monter. Puis, il me conduisit dans le parvis intérieur, vers la direction de l'Orient. Et il mesurera le portique qui avait les mêmes dimensions. Ses larges, ses pilastres et son vestibule avaient les mêmes dimensions. Et il avait ainsi que son vestibule, des fenêtres tout autour. 50 coudées en longueur et 50 coudées en largeur. Son vestibule touchait au parvis extérieur. Ils avaient des palmiers à ces pilastres. D'un côté et de l'autre, et 8 degrés pour y monter. Puis, il me conduisit vers le portique du septantrion. Et il y mesurant les mêmes dimensions. Il y avait à ses loges, à ses pilastres et à son vestibule. Des fenêtres tout autour. 50 coudées de longueur et 25 coudées de longueur. Ses piliers touchaient au parvis extérieur. Il y avait des palmiers sous, sur ses pilastres. Et 8 degrés pour y monter. Il y avait une chambre avec sa porte près des pilastres, des portiques. C'est là qu'on avait les holocaustes. Dans le vestibule du portique, il y avait deux tables d'un côté et deux tables de l'autre, sur lesquelles on devait immoler les victimes destinées à l'holocaustes, au sacrifice pour le péché et au sacrifice pour le délit. Au côté extérieur, au septantrion, pour celui qui montait à l'entrée du portique, il y avait deux tables. Et de l'autre côté, vers le vestibule du portique, deux tables. Il se trouvait ainsi, sur les côtés de la porte, quatre tables d'une part et quatre tables de l'autre. En tout, huit tables, sur lesquelles on devait immoler. Il y avait encore quatre tables servant aux holocaustes, en pierre de taille, longue d'une coudée et demie, large d'une coudée et demie, et haut d'une coudée, sur lesquelles on posait les instruments avec lesquelles on immolait les victimes destinées à l'holocaustes et aux autres sacrifices. Des crochets d'un palme étaient fixés tout autour des édifices, de l'édifice, et la chair des sacrifices devait être placée sur les tables. En dehors du portique intérieur, il y avait les chambres des chantres dans le parvis extérieur. Dans le parvis intérieur, plutôt. Celle qui était à côté du portique septentrionnaire avait sa façade dans la direction du Midi. L'autre, à côté du portique oriental, avait sa façade dans la direction du Nord. Il me dit, « Cette chambre dont la façade est dans la direction du Midi est pour les prêtres qui sont chargés du service de la maison. Et la chambre dont la façade est dans la direction du Nord est pour les prêtres chargés du service de la bouteille. Ce sont les fils de Sadoc qui, parmi les enfants de Lévis, s'approchent à Yahweh pour le servir. Puis, il mesurera le parvis qui était carré, ayant cent coudées de longueur et cent coudées de largeur. L'hôtel était devant la maison. Il me conduisit ensuite vers le vestibule de la maison. Et il mesura le pilier du vestibule, cinq coudées d'un côté, cinq coudées de l'autre. Et la largeur du portique, trois coudées d'un côté et trois coudées de l'autre. La longueur du vestibule était de vingt-cinq coudées et la largeur de onze coudées. Au degré par lequel on y montait, et il y avait des colonnes près des piliers, l'un d'un côté, et l'autre de l'autre. Chapitre 41 Puis, il me conduisit dans le temple, et il en mesura le pilier. Six coudées de largeur d'un côté, et six coudées de largeur de l'autre côté. Largeur de la tente. La largeur de la porte était de dix coudées. Les parois latérales de la porte avaient cinq coudées, d'un côté et cinq coudées de l'autre. Il mesura la longueur du temple, quarante coudées, et la largeur, vingt coudées. Il entra ensuite à l'intérieur, et il mesura les piliers de la porte, deux coudées, et la porte elle-même, six coudées, et la largeur de la porte, sept coudées. Il mesura une longueur de vingt coudées, et une largeur de vingt-cinq coudées, et une largeur de vingt coudées du côté du temple. Et il me dit, « C'est le saint des saints. » Il mesura le mur de la maison, six coudées, et la largeur de l'édifice latéral, quatre coudées, tout autour de la maison. Quant aux cellules latérales, il y avait trois cellules superposées, et cela trente fois. Elle aboutissait au mur construit pour ses cellules, tout autour de la maison, en sorte qu'elle s'appuyait, sans être engagée dans le mur de la maison. L'espace s'élargissait pour la circulation à chaque étage de cellules, car l'édifice avait un couloir circulaire à chaque étage tout autour. C'est pourquoi cette partie de l'édifice s'élargissait à chaque étage, et ainsi le couloir d'en bas était moins large que celui d'en haut, et le couloir du milieu, en proportion des deux autres. Je vis que la maison tout autour était sur une élévation. Le fondement des cellules latérales était d'un roseau plein, le six coudées vers l'angle. Le mur extérieur de l'édifice latéral était l'arbre de cinq coudées. À la suite venait l'assise de l'édifice latéral de la maison. De là jusqu'aux chambres, il y avait une largeur de vingt coudées tout autour de la maison. L'entrée de l'édifice latéral était sur l'assise. Une porte dans la direction du nord et une porte dans la direction du midi. La largeur de l'assise était de cinq coudées tout autour. Le bâtiment qui était en face de l'édifice vide du côté de l'Occident avait soixante-dix coudées. De large, la muraille du bâtiment avait cinq coudées de large tout autour et sa longueur était de quarante-quatre-vingt-dix coudées. Et sa longueur était de quatre-vingt-dix coudées. Il mesura la maison largeur sans coudées. l'espace vide du bâtiment et ses murailles longueur sans coudées. Et la largeur de la façade de la maison et de l'espace libre vers l'Orient sans coudées. Il mesurera la longueur du bâtiment en face de l'espace libre qui est sur le derrière du bâtiment. et ses galeries de chaque côté sans coudées. Dans le temple, dans l'intérieur et dans le vestibule du parvis, le seuil, le feu, et les fenêtres gris et les galeries tout autour pour tous les trois étaient couverts à la hauteur du seuil de bois unis tout autour. Le sol jusqu'aux fenêtres et les fenêtres étaient vermées jusqu'au-dessus de la porte et jusqu'au fond de la maison. et au-dehors, sur chaque muraille, tout à l'entour, à l'intérieur et à l'extérieur, tout était couvert de teintures. Tentures et de chérubins et de palmiers. Un palmier entre deux chérubins et chaque chérubin ayant deux visages. Un visage d'homme tourné vers le palmier d'un côté et un visage de lion tourné vers le palmier de l'autre côté. On en avait représenté sur la maison tout entière et puis le seuil jusqu'au-dessus de la porte. On avait représenté des chérubins et des palmiers sur la muraille du temple. Le temple avait des poteaux cadrangulaires et devant le sein des saints il y avait quelque chose qui avait l'aspect d'un hôtel en bois. Sa hauteur était de trois coudées et sa longueur de deux coudées. Il avait ses angles et sur toute sa longueur ses parois étaient de bois. Et il me dit c'est ici la table qui est devant Yahweh. Le temple et le saint des saints avaient chacun une porte et chaque porte avait deux bâtons qui se repliaient en feuillets deux feuillets pour un bâton deux feuillets pour l'autre bâton. Sur les portes du temple étaient représentés des chérubins et des palmiers comme ceux qui étaient représentés sur les parois. Il y avait un auvent en bois sur la façade du vestibule à l'extérieur. il y avait des fenêtres grillées et des palmiers de chaque côté aux parois latérales du vestibule et aux cellules latérales de la maison et des auvent. Donc, ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on parlera au chapitre 42 d'Ézéchiel de la dépendance du temple et encore des dimensions du parmi. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière. Sous-titrage Société Radio-Canada